Salut tout le monde. Ceci est la chaîne Encyclopédie. Ce programme vous expliquera le principe de la pyramide de Minto, écriture logique, réflexion, résolution de problèmes. La méthode du principe de la pyramide vient de la célèbre société de conseil et de gestion MC Kinsey. La première personne qui a proposé cette méthode était Barbara Minto, l'auteur de notre livre. Minto est diplômée de la Harvard Business School et a été la première femme à occuper le poste de consultante chez MC Kinsey et compagnie. Après avoir rejoint MC Kinsey, l'entreprise a estimé qu'elle était douée pour l'écriture et l'expression et s'est arrangée pour qu'elle aide les consultants qui n'étaient pas doués pour exprimer leurs opinions à améliorer leur capacité dans ce domaine. En conséquence, dans ce processus, elle a progressivement développé la méthode du principe de la pyramide. Pendant longtemps, les gens n'ont pas proposé de méthode claire pour nous apprendre à exprimer, penser et résoudre les problèmes de manière logique. Jusqu'à ce que Barbara Minto résume le principe de la pyramide. La version originale anglaise de ce livre est publiée depuis plus de 40 ans, traduite dans de nombreuses langues et réimprimée à plusieurs reprises et a toujours été en tête des listes de best-sellers dans divers pays. Après tant d'années, ce livre est toujours très influent, il est souvent inclus dans diverses listes de lectures incontournables et recommandées par de nombreuses personnes. Cependant, si vous recherchez des critiques de ce livre sur Internet, vous pouvez également voir une autre voie critiquer ce livre comme étant vide. J'ai vu une critique de livre disant que le soi-disant « Principe de la pyramide » peut en fait être expliqué en une demi-minute, n'importe quel sujet peut être résumé en un argument central, et cet argument central peut être soutenu par trois à cet argument. Chaque argument peut devenir un argument en soi, et peut également être soutenu par trois à cet argument, reprenant la forme d'une pyramide. Principe de la pyramide, pour expliquer clairement une telle chose, l'auteur a dû écrire un livre. Ce livre ne vaut vraiment pas la peine d'être recommandé. Il existe de nombreux commentaires de ce type. Pourquoi les critiques de ce livre sont-elles si polarisantes ? Est-il vrai que quelqu'un lit ce livre, ou ce livre est-il très précieux, mais beaucoup de gens ne l'ont pas lu ? En fait, qu'il s'agisse de critiques ou d'éloges, tout vient d'une caractéristique du principe pyramidal, c'est que cette méthode est très simple et claire. Voyons ensuite ce qu'est le principe de la pyramide, même si certains critiques estimeront qu'une théorie aussi simple n'est pas digne du respect de tous. Cependant, précisément en raison de sa simplicité et de sa clarté, le principe de la pyramide présente deux avantages. Premièrement, le principe de la pyramide a un champ d'application particulièrement large. Par exemple, utilisez le principe de la pyramide pour guider nos expressions, que vous souhaitiez expliquer clairement quelque chose aux autres en une minute, ou que vous ayez besoin d'élaborer sur un problème en une seule minute. Heure de discours, vous pouvez utiliser le principe de la pyramide pour vous aider à organiser vos idées. Ou, si vous recevez un projet au travail, au moins trois étapes sont nécessaires pour mener à bien le projet, clarifiez vous-même vos idées, formulez des étapes pour résoudre le problème et persuader les autres de vous aider. Vous pouvez utiliser le principe de la pyramide pour vous aider. Effectuez ces trois étapes plus rapidement et de manière plus méthodique. Deuxièmement, parce que le principe de la pyramide est simple et clair, il mènera à davantage d'autres méthodes. Pour être honnête, comme ce livre est publié depuis plus de 40 ans, certaines des méthodes présentées dans le livre sont en effet un peu dépassées du point de vue d'aujourd'hui. Mais plus tard, de plus en plus de personnes ont découvert des méthodes plus nombreuses et meilleures, basées sur le concept central du principe pyramidal. Ou bien ils sont surpris de constater qu'une méthode qu'ils pensaient être leur propre originalité est tout à fait cohérente avec le concept du principe pyramidal. Par exemple, un de nos amis est très doué pour raconter des histoires et son écriture est très contagieuse. Après avoir lu ce livre, il a déclaré avec émotion, « Au départ, je pensais que ma méthode d'écriture avait été découverte lorsque j'étais réalisateur de documentaires, mais je ne l'ai pas fait. Je ne m'attendais pas à ce que cela prenne des décennies, quelqu'un l'avait déjà écrit dans le livre. Vous voyez donc, le principe de la pyramide est comme un système d'exploitation. Certains des logiciels qui l'accompagnent sont vraiment difficiles à utiliser, mais vous pouvez charger des logiciels plus nombreux et de meilleure qualité sur le système d'exploitation, et vous pouvez même développer votre propre logiciel basé sur ce principe. De plus, ce système d'exploitation peut être installé non seulement sur des ordinateurs de bureau, mais également sur des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones mobiles, vous permettant d'utiliser un seul système d'exploitation pour gérer diverses tâches, grandes et petites. Même si vous êtes confronté à une tâche avec laquelle vous n'avez aucune expérience, vous avez au moins une solution commune. Une forte évolutivité et une large applicabilité sont les plus grands avantages du principe pyramidal. Ensuite, le principe de la pyramide est présenté en quatre parties. Dans une première partie, voyons ce qu'est le principe de la pyramide. Voyons ensuite comment appliquer le principe de la pyramide dans les études, le travail et la vie. Dans les trois prochaines parties, nous examinerons les trois scénarios les plus courants dans la vie réelle. Comme le dit ce livre, penser, exprimer et résoudre le problème. Dans ces trois parties, nous ne parlerons pas seulement des méthodes du livre, mais présenterons également des méthodes autres que ce livre mais qu'il est préférable d'utiliser. Première partie. Voyons d'abord ce qu'est le principe de la pyramide. Comme mentionné précédemment, certaines personnes disent que le « principe de la pyramide » est ancien. Trouvez trois à sept arguments sous l'argument central et trois à sept sous-arguments sous les arguments. En fait, ce n'est là qu'une apparence du principe pyramidal. Alors, quel est le cœur du principe pyramidal ? Le principe de la pyramide est une manière systématique de gérer l'information. Le célèbre psychologue cognitif Steven Pinker a dit un jour, « La difficulté de l'écriture réside dans le déploiement de pensées en réseau à travers une syntaxe arborescente en mots linéaires ». Cette phrase est particulièrement puissante car elle révèle la logique sous-jacente de l'écriture et souligne également le contenu technique le plus important de l'écriture. Comment rassembler d'innombrables idées fragmentées dans l'esprit et les intégrer dans une ligne de texte optimale ? C'est le plus grand défi pour écrivain. Et ce n'est pas seulement le processus de notre écriture, mais aussi la logique de notre pensée. Notre façon de penser passe souvent par ces trois étapes, réseau, arborescente et linéaire. Une grande partie de notre réflexion reste en fait au stade du réseau. Autrement dit, nous disposons d'une grande quantité d'informations connexes, qui semblent être liées à un sujet, mais il n'y a aucune logique entre les informations. Et tout ce que nous faisons à l'extérieur, nos exigences suivent souvent une logique linéaire. Par exemple, si je partage ce livre avec vous maintenant, je dois d'abord concevoir de quelle partie je parlerai en premier, de quelle partie je parlerai plus tard, de quelle phrase je parlerai en premier et de quelle phrase je parlerai en dernier. Il en va de même lorsque nous agissons. Faites quelque chose d'abord et faites-le plus tard. Tout comme la programmation des programmeurs, nous avons besoin d'un guide d'action détaillé pour réaliser des actions complexes. Ceci est également linéaire. C'est pourquoi, dans de nombreux cas, j'ai l'impression de comprendre un livre et de n'avoir aucun problème. Mais une fois qu'il s'agit de pratiquer, il devient aveugle. Je vous ai demandé de parler de ce livre aux autres, si vous ne savez pas comment le dire. Laissez-vous suivre ce livre pour agir et ne pas le faire. Parce que la pensée en réseau et la pensée linéaire ne correspondent pas, il manque encore une étape cruciale, rendre la pensée en réseau logique et organisée. Tout comme lorsque nous regardons des séries télévisées à suspense, le détective a de nombreux indices, tous liés à l'affaire, mais il n'a pas encore compris la relation entre ces indices. Il créait un mur d'indices et publiait diverses photos, coupures de journaux et notes sur le mur, puis connectait les indices aux indices pour trouver la logique et déterminer l'action suivante. C'est la valeur fondamentale du principe pyramidal. Toutes ces technologies doivent trouver une méthode systématique pour construire une pensée arborescente avec des niveaux et une logique claire. Une fois cette étape franchie, la voie de la pensée à l'expression, de la réflexion à l'action sera complètement ouverte. C'est la signification la plus importante du principe de la pyramide, qui consiste à construire notre plateforme de réflexion, à gérer systématiquement les informations et à relier la pensée, l'expression et l'action. La seconde partie. Voyons ensuite comment appliquer le principe de la pyramide dans la pratique. Parlons d'abord de la façon d'utiliser le principe de la pyramide pour améliorer votre capacité de réflexion. Beaucoup de gens pensent à tort que je suis tout simplement stupide. Je comprends beaucoup de choses dans mon cœur mais je ne peux pas les expliquer clairement. En fait, la plupart des gens ne peuvent pas expliquer clairement parce qu'ils ne l'ont pas encore compris. Si vos pensées sont claires, votre expression et vos actions deviendront plus fluides. Un exemple dans le livre est que votre collègue voulait organiser une réunion, initialement prévue pour demain mercredi, mais il vous a dit qu'il devait changer d'heure. Lorsqu'il vous a appelé, il a dit ceci. A. Le responsable du marketing a dit qu'il avait quelque chose à faire demain et qu'il ne pouvait pas assister à la réunion. B. Le responsable de la RD a dit qu'après demain, il avait plusieurs, afin qu'il puisse ouvrir la réunion demain, mais demain à 11h. Il n'y avait pas d'heure avant minuit, et C. Qui était en charge du produit a dit qu'il ne pourrait revenir de Shanghai que plus tard demain, et alors que je me préparais à réserver une réunion, j'ai découvert que la grande salle de conférence de demain était déjà réservée et que seule la petite salle de conférence était réservée aux collègues du département. Si c'est le cas, nous ne pourrons peut-être pas nous asseoir, mais personne n'a réservé la grande salle de conférence pour jeudi. Il est donc plus approprié de fixer l'heure de notre réunion à jeudi à 11h. Avez-vous le temps ? Vous voyez, je viens de dire un long paragraphe, et vous avez peut-être entendu dire qu'il y aura une réunion jeudi à 11h et que d'autres informations ont été omises. Maintenant, disons-le autrement. Si un collègue vous dit, la réunion initialement prévue pour demain veut avoir lieu jeudi à 11h, est-ce que votre temps vous convient ? Parce que mercredi, A. Qui est responsable du marketing, a quelque chose à faire, et C. Qui est responsable du produit, a quelque chose à faire. Comme il ne peut pas revenir de l'étranger, B. Qui est responsable de la RD, a plus de temps jeudi. De plus, il peut réserver une grande salle de conférence jeudi et inviter les collègues des départements concernés à y assister. La réunion est donc reportée à jeudi à 11h, est-ce que ça vous convient ? Cette fois, vous écoutez l'introduction de votre collègue. Cela ne devient-il pas beaucoup plus clair ? Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que vous pouvez entendre la conclusion très clairement. Tout comme dans l'exemple ci-dessus, La première chose que vous avez entendue, c'est que nous déplaçons la réunion à jeudi à 11h, d'accord ? Vous pouvez immédiatement saisir les points clés de ce passage. Lors de l'organisation d'informations dispersées, l'auteur met particulièrement l'accent sur « la conclusion » d'abord. Cependant, veuillez noter qu'une conclusion n'est pas un résumé de quelques questions et raison. Une conclusion est un point de vue clair et clair. Par exemple, nous voyons souvent des phrases similaires lors de réunions ou lors de la rédaction d'articles « notre entreprise a actuellement deux problèmes » ou « il y a trois raisons pour lesquelles notre projet réussit ». L'auteur a dit qu'une fois que vous utilisez ces arguments, cela signifie que vous n'avez pas réfléchi assez clairement, car nous ne pouvons pas obtenir d'informations efficaces à partir des deux questions et des trois raisons que vous avez mentionnées. Le livre vous suggère d'exprimer directement votre opinion. Par exemple, si vous souhaitez analyser les problèmes de gestion des employés, vous pouvez dire que l'entreprise ne fait pas correspondre les responsabilités des employés et les systèmes d'incitation correspondants, ce qui entraîne une faible performance des employés. Ce genre de point de vue est bien plus précieux, les gens sauront ce que vous voulez exprimer dès que vous le dites. Cependant, si les pensées ne sont pas organisées, il sera difficile de conclure d'abord. Comment organiser des idées éparses et des informations fragmentées ? Ce livre nous dit que ce processus n'est pas aussi compliqué qu'on le pense, en fait, il n'y a pas plus de quatre logiques pour organiser l'information, l'ordre temporel, l'ordre spatial, l'ordre d'importance et l'ordre logique de déduction. Tant que vous comprenez les quatre séquences logiques, vous pouvez traiter la plupart des informations. Vous saurez ce que signifie l'ordre du temps, de l'espace et de l'importance dès que vous l'entendrez. Quel est l'ordre de la déduction logique ? C'est ce que nous appelons un syllogisme, composé d'une prémisse majeure, d'une prémisse mineure et d'une conclusion. Par exemple, si la prémisse majeure est que tout le monde a besoin de respirer et que la prémisse mineure est que je suis un être humain, alors la conclusion est que j'ai besoin de respirer. Si vous avez un point de vue, vous pouvez choisir l'un de ces quatre ordres, trier les arguments qui soutiennent ce point de vue, puis résumer le thème. À ce stade, l'information n'est plus une pensée éparse, mais une expression complète avec des conclusions claires et une structure claire. Cependant, cette étape n'est pas encore terminée, il existe une autre étape importante avant l'expression, qui est l'inspection. Le livre donne une norme de contrôle pour voir si cet argument est conforme à la loi Messer, selon laquelle les arguments soutenant un argument doivent être indépendants les uns des autres, mais complètement exhaustifs. Pour faire simple, le principe Messer peut se résumer en quatre mots, sans emphase ni omission. Par exemple, si vous voulez dire que A a une forte capacité de travail, tel est votre argument. Vous avez donné trois arguments. Premièrement, les tâches assignées par le leader peuvent toujours être accomplies à temps. Deuxièmement, il entretient de bonnes relations avec ses collègues. Troisièmement, il ne retarde jamais le moment du transfert des tâches. Ces trois points peuvent être classés par ordre d'importance. Cependant, lorsqu'on les examine à l'aide de la règle Messer, ces trois arguments posent problème. Tout d'abord, ils ne se chevauchent pas, par exemple, accomplir les tâches assignées par le chef à temps et ne pas retarder le chevauchement des tâches de transfert. Deuxièmement, ces trois points n'épuisent pas complètement les exigences d'un professionnel doté d'une forte capacité de travail. Par conséquent, lorsque nous organisons nos pensées, nous devons non seulement clarifier la logique, mais également utiliser la règle Messer pour vérifier à nouveau les informations afin de nous assurer qu'elles ne sont pas répétées ou manquées. En résumé, si vous souhaitez organiser de nombreuses idées éparses et informations fragmentées en informations complètes avec une logique claire, vous pouvez la diviser en quatre étapes. La première étape consiste à classer et à regrouper les idées associées dans une seule catégorie. La deuxième étape consiste à trier les informations horizontalement. Vous pouvez utiliser l'ordre temporel, l'ordre spatial, l'ordre des degrés et l'ordre déductif pour trier la logique entre les informations. La troisième étape consiste à penser verticalement et à résumer le thème, enfin, à utiliser la règle Messer pour tester si chaque partie est indépendante les unes des autres. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Si vous parvenez à le faire sans rien exagérer, votre réflexion sera plus complète. Comment exercer cette capacité de réflexion ? Il n'y a pas de bonne solution dans ce livre. Mais j'ai trouvé une excellente méthode d'exercice dans un autre livre intitulé « Zéro second thinking ». Par coïncidence, l'auteur de « Zéro second thinking » appartient également à MC Kinsey Consulting Company. Cette méthode de formation est appelée « méthode de prise de notes sur papier A4 ». Comment le faire concrètement ? Trois étapes. La première étape consiste à trouver un papier A4 et à le poser horizontalement devant vous. Dans la deuxième étape, écrivez le sujet de la note dans le coin supérieur gauche, par exemple, comment rendre votre réflexion plus logique. La troisième étape consiste à écrire rapidement tout le contenu connexe qui vous vient à l'esprit en une minute. Idéalement, écrivez 4 à 6 lignes de 20 à 30 mots chacune. La raison pour laquelle nous avons fixé une limite de temps d'une minute est de rendre les gens plus concentrés. Si vous ne fixez pas de limite de temps, il est très facile de se laisser distraire lors de la rédaction de notes ou de rester coincé dans un état d'enchevêtrement. Après avoir écrit deux lignes et constaté que vous n'êtes pas satisfait, vous les déchirerez et réécrirez eux. Au début, il est souvent difficile de savoir quoi écrire. À ce stade, autorisez-vous simplement à écrire trois lignes. Essayez de vous permettre de remplir quelques pages de notes à 4 chaque jour. Après avoir écrit des dizaines de pages de notes, vous retrouverez le sentiment. Une fois que vous maîtrisez la pratique de la prise de notes au format A4, vous pouvez l'utiliser pour exercer vos capacités de réflexion logique. Sous un sujet, vous répertoriez 4 à 6 lignes de contenu. Vous pouvez alors vous demander comment ces contenus doivent être organisés logiquement. S'agit-il d'un ordre chronologique, d'un ordre spatial, d'un ordre d'importance ou d'un ordre logique déductif ? Enfin, utilisez la règle messée pour vérifier si votre contenu n'est ni répété ni manquant. La troisième partie. Après avoir parlé de réflexion, parlons de la façon d'utiliser le principe de la pyramide pour améliorer la capacité d'expression dans la logique de l'expression. Sur le lieu de travail, nous avons besoin de nous exprimer presque tous les jours. Les expressions vorales comprennent les réunions, les rapports de travail et les discours. Il existe davantage de scénarios d'expression écrite, comme élaborer un plan, rédiger un rapport, soumettre une candidature, etc. Même l'envoi d'un e-mail est une expression écrite. Et nous savons tous qu'il n'est pas facile d'amener les autres à écouter votre discours ou à lire vos articles. Alors, quelle est la difficulté de l'exprimer ? Vous pensez peut-être que ce qui me manque, c'est l'éloquence et les compétences rédactionnelles, mais ce livre mentionne que ce ne sont pas les plus importants. Si vous voulez avoir une expression claire, le plus important est de réduire la compréhension de l'autre partie. Connaissez le fardeau. Une caractéristique de notre cognition cérébrale est que la mémoire à court terme du cerveau est particulièrement limitée. Les scientifiques ont découvert que la capacité de la mémoire à court terme d'une personne à la fois est de 7 plus ou moins 2. Autrement dit, une personne ayant une bonne mémoire peut se souvenir de 9 choses à la fois, tandis qu'une personne ayant une mauvaise mémoire ne peut se souvenir que de 9 choses à la fois. Mémorisez 5 choses au maximum à la fois. Si vous ne me croyez pas, faisons une expérience. J'ai 12 lettres anglaises. Je vais les lire et voir combien vous vous en souviendrez après les avoir entendues une fois. C-T-U-N-B-A-K-T-V-R-P-G Mais si je le lis autrement. Processeur, NBA, KTV, RPG Vous constaterez qu'il est beaucoup plus facile de se souvenir de cette période. C'est comme s'il n'y avait que 7 tiroirs dans notre cerveau, une fois plein, il sera difficile de les remplir à nouveau. Mais personne ne stipule que chaque tiroir du cerveau ne peut contenir qu'une seule lettre, on peut donc regrouper 12 lettres. De cette façon, nous pouvons insérer ces lettres dans notre cerveau en utilisant seulement 4 tiroirs. Cette capacité à regrouper des informations complexes est appelée « fragmentation ». Même si votre article est court, d'une seule page, il comportera environ quelques dizaines de phrases. Les lecteurs doivent lire et comprendre chaque phrase, trouver le lien entre chaque phrase et réfléchir encore et encore. C'est en fait une tâche très consommatrice de cerveau. Moins vous aurez de temps pour faire comprendre à l'autre personne ce que vous voulez dire, mieux vous pourrez vous exprimer. Alors, quelles méthodes peuvent être utilisées pour réduire la charge cognitive de l'autre partie ? Vous avez besoin d'une structure pyramidale claire. J'ai fait un résumé avec trois points clés, un objectif, deux orientations et trois principes. Parlons d'abord d'un objectif. Le point le plus important de la structure pyramidale est de « relier les informations aux questions ». Par exemple, la logique de l'expression va de « la réduction de la charge cognitive » aux « caractéristiques cognitives du cerveau ». Derrière cette ligne se cache une question, appelée « pourquoi ». Pourquoi le cœur de la logique de l'expression est-il de réduire la charge cognitive ? Parce qu'il n'y a que cette tiroir dans notre cerveau et qu'une fois plein, il sera difficile d'y mettre autre chose. De « réduire la charge cognitive » à « la structure pyramidale » se cache aussi une question cachée derrière cette ligne, appelée « que faire ». Comment pouvons-nous réduire la charge cognitive ? Utiliser une structure pyramidale. C'est l'objectif principal de la structure pyramidale, qui consiste à utiliser des questions pour relier des fragments d'informations. Si vous trouvez la bonne question, vous trouverez le bon lien et vous découvrirez la bonne logique. Après avoir parlé de cet objectif, parlons de deux directions. Pour construire une structure pyramidale, vous pouvez le faire de haut en bas ou de bas en haut. En termes simples, la démarche descendante signifie rechercher des réponses avec des questions. Déterminez d'abord la question principale. S'il y a une question avec une ligne, une réponse doit être donnée ci-dessous. Alors vous pouvez imaginer qu'avec la réponse que vous avez donnée, d'autres vont-ils soulever de nouvelles questions ? Si tel est le cas, vous continuez à vous connecter vers le bas et vous construisez ainsi une pyramide couche par couche. De plus, vous pouvez également changer de direction et construire une pyramide de bas en haut. En fait, c'est l'inverse qui consiste à chercher des questions avec des réponses. Parce que souvent, nos idées sont fragmentées et nous n'avons pas réfléchi clairement aux gros problèmes. Pour le moment, vous devez ignorer la logique et lister tous les points clés que vous voulez dire, puis diviser ces points clés en piles pour voir lesquels sont liés, y a-t-il un thème commun derrière cela ? Trouvez les liens entre eux et vous finirez par trouver la question centrale. Il y a aussi un petit rappel dans le livre, qui suggère de privilégier l'approche descendante, qui permet de construire une structure plus rapidement. La démarche ascendante est un peu plus difficile car vous devez établir des connexions à partir des fragments. Mais cette méthode présente aussi des avantages, elle peut mieux améliorer votre pensée créative. Enfin, parlons de trois principes. Premièrement, il est vertical, ce qui signifie que les pensées de chaque niveau de l'article doivent être un résumé des pensées du niveau suivant. Deuxièmement, il est horizontal, ce qui signifie que les pensées de chaque groupe doivent appartenir à la même catégorie logique. Troisièmement, il est également horizontal, chaque niveau les idées d'un groupe doivent être organisées selon une séquence logique. Si vous souhaitez rédiger un article ou préparer un discours, vous pouvez l'organiser selon ces trois principes. Identifiez d'abord une idée centrale, puis utilisez des questions pour relier les informations. En fait, une bonne expression, c'est comme faire voler un cerf-volant. L'autre personne est un cerf-volant et vous avez un fil dans la main. Vous continuez à le laisser aller de plus en plus loin, mais vous devez aussi tirer le fil de temps en temps pour laisser il va.capacité de concentration. Poser une question, c'est tirer sur le fil, donner une réponse, c'est lâcher le fil. Vous pouvez poser des questions et donner des réponses tout au long du contenu dans cet ordre. Utilisez des questions pour susciter la curiosité et des réponses pour transmettre des informations. Maintenant que nous savons comment organiser un article, comment pouvons-nous inciter les autres à vous écouter et à lire votre article ? Autrement dit, comment pouvez-vous intéresser les autres aux questions que vous soulevez ? Cela nous amène au début de l'article. Quand nous étions à l'école, nous entendions toujours les enseignants dire que l'écriture devait être un bon début pour inciter les autres à continuer à lire. Comment concevoir un bon début ? Ce livre nous donne un modèle utile appelé modèle SCQA. SCQA est en fait la première lettre des quatre mots contexte, conflit, questions et réponses. Décomposons-les un par un. Parlons d'abord de S, situation. C'est le contexte. Avant de présenter un point de vue ou d'analyser un problème à l'autre partie, vous présentez d'abord les informations de base. Cela établira un consensus entre vous et l'autre partie et à en même temps, verrouiller l'attention de l'autre partie sur un point précis. Dans le temps et dans l'espace, il est plus facile d'obtenir votre point de vue. Après avoir expliqué le contexte, la réaction des autres peut-être, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais alors, ou, pourquoi me dites-vous cela ? À ce stade, vous pouvez introduire ces, complications, ou c'est un conflit. C'est comme si nous avions un objectif commun, mais que dans le processus pour l'atteindre, nous rencontrons des obstacles. Utilisez le contexte et le conflit et vous créez un défi. Lorsque les gens font face à un défi, ils ont généralement quatre étapes psychologiques. Le premier est l'empathie. Même si cette situation difficile n'est pas la mienne mais celle de quelqu'un d'autre, je me sens toujours mal à l'aise, le deuxième est le désir de m'échapper, ce défi est aussi ma situation difficile et je veux m'en débarrasser, le troisième est de prendre des raccourcis, que je veux vraiment atteindre l'objectif, mais cet obstacle est très ennuyeux. Puis-je le résoudre rapidement ? Le quatrième est la compétitivité. Bien que ce soit un défi, je dois le surmonter. Quel que soit le type de facteur psychologique, l'autre partie commencera à accorder plus d'attention à ce sujet et vous avez réussi à susciter l'intérêt de l'autre partie pour ce sujet. A l'heure actuelle, la question qui le préoccupe le plus est « Que faire ? ». Vous pouvez donner le troisième élément du modèle SCQA, le Q, question, pour dissiper les doutes dans son esprit. Après cela, votre public développera naturellement des attentes et voudra connaître la réponse à la question. A ce moment-là, vous leur donnez une autre réponse à « Réponse ». Ensuite, vous pouvez continuer à utiliser une question et une réponse pour soulever les doutes dans son cœur, puis calmer ses émotions et lui donner un sentiment de certitude, et il suivra le fil de vos pensées et finira d'écouter le sujet. A ce stade, vous comprendrez que si vous voulez que le public s'intéresse à votre sujet, vous n'avez pas besoin de vous adresser délibérément au public et de parler d'un sujet qui, selon vous, l'intéressera. Fixez-vous un défi. Ce modèle SCQA tire partie de la curiosité du cerveau à l'égard des conflits pour nous motiver à continuer à lire, ce qui équivaut à notre volonté d'écouter des histoires. Après avoir évoqué l'utilisation du modèle SCQA, l'auteur souhaite faire deux rappels. Premièrement, dans le modèle SCQA, vous devez accorder une attention particulière à l'arrière-plan et si vous savez qui lit votre article ou écoute votre rapport, il est facile d'introduire le « contexte » à ce moment-là. Après tout, si tout le monde se connaît, il est plus facile de parvenir à un consensus. Par exemple, ce serait plus facile si vous rédigiez un email interne à l'entreprise et faisiez rapport aux membres du service. Cependant, si vous êtes confronté à un large éventail de lecteurs ou de publics, par exemple en publiant des articles dans des magazines, en publiant des livres ou en prenant la parole en public, il sera relativement difficile d'introduire le contexte. Vous devez vous assurer que les informations générales que vous introduisez peuvent former un consensus avec le lecteur et que vous et lui compreniez cela. La deuxième suggestion donnée dans le livre est que vous pouvez ajuster l'ordre des SCQA en fonction de vos propres besoins, ce qui peut vous aider à obtenir différents effets. Si vous voulez aller droit au but, vous pouvez d'abord mettre la réponse, puis parler du contexte, et enfin introduire le conflit. Si vous voulez éveiller la curiosité de l'autre partie, vous pouvez mettre le conflit en premier, puis parler du contexte, et enfin donner la réponse. En parlant de cela, résumons brièvement, si vous voulez expliquer quelque chose clairement, vous devez essayer de réduire la charge cognitive de l'autre partie. Vous ne pouvez pas transmettre un tas de fragments d'informations à l'autre partie, mais lui donner des informations avec un contenu complet et une hiérarchie claire. Vous pouvez construire une structure pyramidale en prêtant attention à trois points clés, un objectif, deux directions et trois principes. Si vous souhaitez susciter l'intérêt des autres et les inciter à lire et à écouter ce que vous exprimez, vous pouvez utiliser le modèle SCQA pour créer d'abord un défi avec le contexte et le conflit, puis suivre la méthode question plus réponse pour inciter les autres à le faire. Faites attention à ce dont vous discutez. Vous vous demandez peut-être, la méthode pour le moment est encore un peu compliquée. Si je veux m'entraîner à partir de zéro, existe-t-il le moyen le plus simple ? Un enseignant a résumé sa méthode d'écriture basée sur le principe de la pyramide. Le premier point, la première phrase de chaque paragraphe naturel doit être l'idée centrale de ce paragraphe. Deuxième point, les phrases après chaque paragraphe naturel doivent avoir une relation logique, que ce soit une relation progressive, une relation parallèle, ou une relation contrastive, bref, il doit y avoir une relation logique. Le troisième point, il doit y avoir une relation logique entre la première phrase du paragraphe naturel précédent et la première phrase du paragraphe naturel suivant. Qu'il s'agisse d'une relation parallèle, d'une relation progressive ou d'une relation contrastive, il doit y avoir une relation logique-relation. Ces trois points nous offrent une expérience importante, pour les écrivains, écrire clairement est plus important qu'écrire avec vivacité. Parce que réduire la charge cognitive de l'autre est la clé de l'expression. Si vous souhaitez vous entraîner à l'écriture, autant commencer par ces trois points. Quatrième partie Enfin, parlons de la façon de trouver des solutions aux problèmes à l'aide du principe de la pyramide. Vous savez, résoudre des problèmes, est la spécialité de M.C. Kinset. Veuillez noter que le secteur du conseil est spécialisé dans la « prescription » de médicaments pour d'autres sociétés. Lorsqu'une entreprise fait appel à M.C. Kinset, c'est souvent parce que de nouveaux problèmes sont apparus dans ces opérations. Une société de conseil est comme un médecin, elle écoute, entend et pose des questions, puis vous indique les capacités que votre entreprise doit le plus améliorer maintenant et ce que nous vous suggérons de faire. Mais à ce moment-là, la société de conseil sera confrontée à un défi, avant d'accepter la mission, elle ne connaît peut-être pas grand-chose de votre marché ou de votre entreprise. Il doit trouver le nœud du problème et apporter une solution dans les plus brefs délais. En règle générale, les sociétés de conseil collectent d'abord des informations, notamment des informations sur l'entreprise, des informations sur le secteur et l'ensemble du marché. Plus les informations sont complètes, mieux c'est, puis les rassemblent toutes. Le résultat final est souvent une montagne d'informations et trop de détails qui leur font perdre trop de temps. Si la date limite approche et qu'une bonne solution n'a pas été trouvée, la seule option est de diviser le matériel en catégories et d'ajouter un titre général. Par exemple, quelles sont nos constatations, conclusions et suggestions, ainsi que de nombreuses données et graphiques. Cela semble très informatif, mais cela n'aide pas vraiment à résoudre le problème. Bien entendu, cela ne signifie pas que la collecte précoce d'informations n'est pas importante, mais elle constitue la base de l'analyse. Cependant, vous ne pouvez pas vous laisser enfermer dans une grande quantité de fragments d'informations, car cela affecte non seulement l'efficacité, mais peut également conduire à l'incapacité d'identifier les problèmes clés. Alors comment trouver des solutions efficaces ? L'auteur nous rappelle d'établir une pensée structurée et de placer l'information dans un cadre structuré. Permettez-moi d'abord de vous présenter un modèle de pensée classique au sein de M.C. Kinsey, le « parapluie vide ». D'où vient ce nom ? Vous vous en souviendrez dès que je le dirai. Je sortais aujourd'hui. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que le ciel était nuageux. Je pensais qu'il allait bientôt pleuvoir, alors j'ai dû prendre un parapluie avec moi quand je sortais. Alors, qu'est-ce que ce modèle a à voir avec la résolution de problèmes ? En fait, chaque mot est une étape pour vous aider à résoudre le problème. « Vide » signifie regarder le ciel et découvrir qu'il est nuageux aujourd'hui. C'est un fait. Cela vous oblige d'abord à énoncer les faits avec insistance. « Pluie » signifie qu'il peut pleuvoir plus tard. Il s'agit d'un raisonnement et d'un jugement basé sur des informations, c'est-à-dire que vous devez prédire les prochains changements. « Parapluie », je dois prendre le parapluie quand je sors, basé sur des prédictions précédentes pour déterminer la prochaine action. Par conséquent, vous constaterez que le « parapluie vide » signifie passer des faits au jugement, puis à l'action, du quoi au pourquoi, puis au quoi faire. Cependant, en réalité, les problèmes que nous devons résoudre sont beaucoup plus complexes, c'est pourquoi ce livre développe les trois étapes que nous venons de mentionner. Une série de suggestions sont données. Le problème le plus critique ici est la définition. Tout comme un médecin expérimenté, ce n'est qu'en trouvant la source de la maladie que nous pouvons prescrire le bon médicament. Le livre donne une méthode très utile, liée au modèle SCQ a mentionné précédemment, à savoir le contexte, le conflit, la question et la réponse. Des contextes différents et des conflits différents conduisent à des problèmes différents. Selon le résumé du livre, il n'existe en réalité que cette grande catégorie de questions. Après avoir trouvé le problème, comment devons-nous le résoudre ? Les auteurs suggèrent que nous devrions apprendre des scientifiques. Le conseil aux entreprises et la recherche scientifique semblent être des domaines différents, mais le noyau est en réalité similaire, chacun analyse le phénomène, en tire des conclusions, puis trouve un plan d'action. Au fil des années, les scientifiques ont développé un ensemble de méthodes de recherche efficace. De plus, cette méthode s'appuie davantage sur une réflexion structurée que sur du conseil aux entreprises. Lorsque vous étudiez une entreprise, vous pouvez également collecter toutes les informations sur cette entreprise et ce secteur. Par exemple, si vous êtes astronome, comment collectez-vous des informations sur l'univers entier et menez-vous des recherches ? Cette méthode consistant à collecter d'abord des informations puis à les analyser ne fonctionnera pas. Ainsi, au fil des centaines d'années, les scientifiques ont accumulé une méthodologie efficace. La méthode de la recherche scientifique consiste d'abord à proposer diverses hypothèses, puis à concevoir des expériences importantes, à éliminer une ou plusieurs hypothèses basées sur les résultats et à tirer des conclusions claires grâce à des expériences. Il y a cent ans, le chinois N. Wuxi a introduit cette méthode scientifique, hypothèses audacieuses, vérifications minutieuses. Très bien dit. En d'autres termes, vous devez d'abord vous forcer à réfléchir aux différentes raisons du problème. Ces raisons peuvent être fiables ou non. Cela n'a pas d'importance. Faites d'abord des hypothèses audacieuses. Ensuite, vous vous concentrez et vous collectez des données pour vérifier si la cause que vous supposez est réellement la cause du problème. Comment le vérifier spécifiquement ? Le livre donne une suggestion et présente une structure tangible pour vous aider à trouver les points clés du problème. Toute entreprise ou domaine spécifique d'une industrie a une structure claire, y compris un système composé de différentes unités. Si vous pouvez dessiner un diagramme schématique du système tel qu'il est ou idéalement, cela peut vous aider à déterminer s'il y a un problème, et cela peut également vous aider à trouver et analyser la cause du problème. Pour donner l'exemple le plus simple, je lisais un livre à la maison et tout à coup ma lampe de bureau s'est éteinte. Comment trouver le problème ? Je vais d'abord débrancher la lampe de bureau, puis changer une autre lampe et la brancher sur cette prise. Si l'autre lampe est allumée, alors la lampe de bureau est cassée, si l'autre lampe n'est pas allumée, j'irai à la prise d'une autre pièce. Pour voir si elle fonctionne. Si les prises des autres pièces fonctionnent bien, alors il y a un problème avec cette prise, si les prises des autres pièces ne fonctionnent pas, alors il y a une panne de courant à la maison. Je vais regarder le compteur électrique pour voir si j'ai oublié de payer la facture d'électricité, ou si j'ai oublié de payer la facture d'électricité. Vérifiez le boîtier de distribution électrique pour voir s'il s'est déclenché. Si aucun de ces éléments n'est disponible, je vérifierai si les lumières du couloir sont allumées et je demanderai aux voisins s'ils ont de l'électricité. Si les voisins n'ont pas d'électricité, alors tout le bâtiment est hors tension. Je regarderai également par la fenêtre s'il y a de l'électricité dans d'autres bâtiments et s'il y a de la lumière allumée dans d'autres bâtiments. Autrement dit, notre immeuble a eu une panne de courant, nous avons donc appelé la société de gestion immobilière et leur avons demandé de venir réparer le problème. Si les bâtiments environnants sont également sans électricité, cela signifie qu'il y a une panne de courant municipale à grande échelle et que vous devez appeler la compagnie d'électricité. Pourquoi déterminer le problème de cette façon ? Parce que le système électrique est conduit niveau par niveau depuis une communauté vers un bâtiment, puis vers un foyer, puis vers une pièce, puis vers une prise. J'ai construit cette structure tangible dans mon esprit. Ensuite, quand je cherche un problème, je monte niveau par niveau, et je vois le point clé du problème. Maintenant, résumons. Qu'est-ce que le principe pyramidal exactement ? C'est une manière de gérer systématiquement l'information. Pourquoi avez-vous besoin d'informations sur la gestion du système ? Parce que notre réflexion est souvent une réflexion en réseau. Il y a beaucoup d'informations connexes, tout semble être lié à un sujet, mais il n'y a aucune logique. L'expression et l'action nécessitent une pensée linéaire. La pensée en réseau et la pensée linéaire ne correspondent pas, et il manque encore une étape cruciale, rendre la pensée en réseau logique et organisée. C'est la valeur fondamentale du principe pyramidal, toutes les technologies doivent trouver une méthode systématique pour construire une pensée arborescente avec des niveaux et une logique claire. Une fois cette étape franchie, la voie de la pensée à l'expression, de la réflexion à l'action sera complètement ouverte. Ensuite, nous avons parlé d'applications spécifiques. Comment comprendre quelque chose, c'est-à-dire comment organiser des informations ou des idées éparses en une expression complète. Vous pouvez utiliser le temps, l'espace, l'importance ou l'ordre déductif logique pour démêler la logique et ensuite tirer des conclusions. Cependant, veuillez noter qu'après avoir résumé la logique, vous devez toujours utiliser la règle Messée pour tester votre logique afin de vous assurer que les informations ne sont pas répétées ou manquées. Comment expliquer quelque chose clairement, c'est-à-dire laisser l'autre partie comprendre rapidement le message que vous souhaitez transmettre. Vous devez vous rappeler les trois points clés de la structure pyramidale, un objectif, deux directions et trois principes. Vous pouvez utiliser le modèle SCQA pour créer d'abord un défi avec le contexte et le conflit, puis utiliser des questions et des réponses pour susciter l'intérêt de l'autre partie. Comment utiliser le principe de la pyramide pour trouver des solutions aux problèmes, le plus important est d'établir une pensée structurée. A l'aide du modèle du « parapluie vide », vous pouvez mémoriser les trois étapes de la résolution d'un problème, d'abord définir le problème, puis analyser le problème et enfin trouver une solution ciblée. Dans le processus de résolution de problème, apprenez des scientifiques, hypothèses audacieuses, vérifications minutieuses. La méthode la plus courante consiste à utiliser des structures tangibles pour trouver les points clés du problème. Si vous pouvez dessiner une structure claire des domaines spécifiques d'une entreprise ou d'un secteur, cela peut vous aider à déterminer s'il y a un problème et à trouver et analyser la cause du problème. Certaines des méthodes que nous expliquons proviennent de ce livre, et d'autres sont des méthodes développées par d'autres sur la base des principes pyramidaux. C'est précisément ce qui fait le charme du principe pyramidal, les méthodes spécifiques sont constamment réitérées, mais l'idée de base est toujours efficace. C'est la fin de ce programme, quelles sont vos différentes opinions à ce sujet ? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.